Musique 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 Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va décolorer mes cheveux Donc voilà, ça fait un peu plus de 70 semaines que j'ai pas décoloré mes cheveux, donc un an et deux mois, un truc comme ça, trois mois Ça a été très long de pas toucher à mes cheveux, mais ça leur a fait beaucoup de bien Donc ils sont complètement naturels aujourd'hui, donc ça va être super pour commencer une nouvelle décoloration Mon but c'est d'arriver à un blond très clair pour après pouvoir faire des couleurs pastels Je sais bien que ça va pas être réalisable en un seul jour puisque je suis brune, assez foncée Il vaudra deux, peut-être trois décolorations Aujourd'hui on va en faire une, après je ferai une pause de deux semaines pendant lesquelles je vais prendre soin de mes cheveux et une autre décoloration Il faut d'abord que je recoupe un tout petit peu mes cheveux parce que j'ai encore des cheveux décolorés que j'ai pas complètement coupés au fur et à mesure, donc je vais commencer par faire ça et ensuite on décolorera avec du vin volume, peut-être du 30 vers la fin pour aller un peu plus vite mais pas sûr, j'ai pas lavé mes cheveux presque depuis une semaine et j'ai fait un bain d'huile c'est parce que ils sont très gras j'ai encore jamais essayé de décolorer mes cheveux avec de l'huile dedans donc on verra ce que ça donne j'ai entendu que c'était plutôt bien donc ça vaut le coup d'essayer et puis c'est parti ! c'est comme ces petits cheveux Bon, laissez-moi un petit peu vous expliquer ce qu'on a fait là. Donc tout d'abord, comme vous avez pu voir, on a recoupé un petit peu mes pointes qui avaient encore de la décoloration dessus pour que mes cheveux soient complètement, complètement naturels. Après quoi, j'ai fait plein de petites sections pour aider le tout. Ce qui est vraiment cool, c'est que je n'ai pas beaucoup de cheveux et qu'en plus j'ai l'arrière du crâne qui est rasé. Du coup, en fait, je me suis dit, nice, ça devrait aller assez vite. Pour ce qui est de la décoloration en elle-même, j'ai utilisé de la poudre bleue pour décoloration jusqu'à 7 ou 8 tons, je ne sais plus. Et du vin volume. Le vin volume, je préfère parce qu'en fait, ça agit plus doucement que le 30. Et je vais garder le 30 en fait pour la fin fin de la décoloration lorsque je faisais juste les racines pour qu'elle décolore assez vite. Mais sinon, tout le reste a été fait avec du vin volume. Comme ça, on a grave pris le temps, on a fait des petites sections. Comme vous avez pu le voir, on s'aide en fait de guides en plastique. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, des feuilles en fait, sur lesquelles on place le cheveu. Et après, on place la décoloration. Ça permet de séparer les cheveux. Et aussi, je ne voulais pas que mes cheveux soient en contact avec mon crâne directement. Au début de la décoloration, il n'était pas du tout question d'appliquer sur les racines. Parce qu'en fait, c'est l'endroit le plus chaud du crâne et ça décolore beaucoup trop vite. Et je ne voulais pas du tout me brûler le crâne. En fait, on a gardé les racines pour la toute fin lorsqu'on a fini d'appliquer sur les longueurs. On avait laissé genre 1 cm de la base du cheveu. Et après, on a refait tout le crâne en en mettant sur les racines et en enlevant les feuilles un peu pour céder. Voilà pour mes petites explications. Maintenant, je remets la musique. Coucou ! Je me retrouve après la première décoloration. Je suis jaune. Bon, c'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Je suis très contente, mais je veux bien résister. J'attendrais qu'ils soient complètement secs, mais je crois qu'ils ne sont pas trop abîmés, franchement. Juste un truc un peu bizarre, c'est que le bout est vert. Je pense que c'est parce que j'avais un taïne d'ail vert, mais pourtant c'était sur du brun, donc ce n'était pas censé avoir pris. Donc je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Bref, il faudra une deuxième décoloration, je pense, un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est tout. Re-coucou ! Je vous retrouve quelques jours plus tard, après avoir fait du coup la patine que vous avez vu poser sur ma tête. Quand je les ai rincées, en fait, je n'avais pas de soin chez moi, du coup j'avais les cheveux hyper secs, c'était horrible. Donc j'ai flippé, j'ai mis 3 tonnes d'huile dans mes cheveux, là ça fait 3 jours. Donc mes cheveux ont absorbé l'huile et ils sont toujours tout brillants et un peu gras, quoi. Mais bref, je suis très très contente du résultat. Voilà, si j'ai fait la patine avant de faire une deuxième décoloration, c'est parce qu'en fait j'ai pris la décision de faire qu'une seule décoloration. En fait, je trouve que le blond que j'ai réussi à avoir me va très bien. Je sais que dessus je pourrais poser de la couleur et que ça ressortira. Et je préfère ne pas les flinguer au risque, voilà, de me retrouver après avec des cheveux en piteux état sur lesquels aucune coloration ne pourrait tenir. Bref, et je suis très heureuse du résultat que j'ai là. Ils sont très secs, mais franchement ça va. Après, ça reste quand même un blond assez doré. J'ai toujours voulu avoir un blond doré, j'adore ça, je trouve ça très joli, je trouve que ça me va plutôt bien avec mes yeux bleus. Donc c'est pas la question, je trouve ça très beau. Après, pour ce que je veux faire par la suite, les sous-tons jaunes c'est bof. Donc je vais quand même essayer d'arriver à la couleur la plus grise, la plus neutre possible. Donc ce soir je vais faire un shampoing gris, comme ceci. Ils appellent ça une crème embellisseur, mais en fait ce qui est très bizarre c'est que ça mousse et je trouve que ça lave un peu. D'habitude quand j'utilisais ce produit, donc c'est le perle d'argent de chez Garnier, quand j'utilisais ce produit d'habitude je faisais un shampoing et après je le faisais. Et en fait je trouvais que ça les asséchait beaucoup trop. Donc en fait je vais faire juste celui-là en tant que shampoing et faire après un masque afin de leur faire du pire. Coucou, il est vachement tôt mais je devais tourner cette vidéo avant de partir de chez moi. Il y a quelques jours en passé j'ai fait un shampoing violet donc ça n'a pas fait grand chose mais je vais quand même vous montrer la couleur finale de mes cheveux. Mes cheveux ont maxi-maxi-frisé. Je m'attendais vers du tout, j'ai essayé de les lisser ce matin et en fait j'ai abandonné, genre il lisse plus. J'aime beaucoup la couleur, je suis vraiment très fan. Je vais essayer de vous montrer avec le peu de lumière qu'on a à 8h du matin. Bon, voilà, ils sont très secs mais j'ai réussi à être blonde, je suis très fière de moi. Mettez un like s'il vous plaît pour me féliciter, ça me fera du bien parce que franchement j'y croyais pas du tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse très fort et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye !